Entre la blessure de Patrick Vervoort et... Médipelé sur le flan gauche, qu'il soit d'œil sur le flan droit. Jean-Pierre Papin dans l'axe central et c'est Philippe Vercruis, le meilleur passeur qui sera donc titularisé. Et le voilà, le petit dernier, c'est Christophe Dugarry, fort brillant tout au sein sur le pan de touche. Dogon, ballon perdu, pardon, tout de suite pour Jean-Pierre Papin en pointe, Jean-Pierre Papin accroché. Et superbe tacle. Pied gauche, cherché Kift, a trouvé Bolli. Papin sur le côté vers Waddle. Technique avec cette déviation instantanée de Papin. Borges, borges. Oh là, il va y avoir du grabuge. Oh et balance de Bell. Mais l'on a pu craindre le pire sur cette balle litigieuse entre Papin et Bell car ni l'un ni l'autre ne s'est arrêté. Et c'est Cantona qui avait mis cet intérêt de champ. Un coup de tête de dégagement de Casoni. Cantona qui laisse filer. Mais il n'y avait personne derrière lui. Papin doit jouer ce ballon tout seul face à Dogon. Pas tout à fait 19 ans. Il lui manque un petit peu de poids encore, Jean-Michel. Il sort des rangs de la troisième. Durand. Ah oui. Oh là, il est venu tacler. Amoros. Oh, Dogon qui était en couverture. Ah, Papin volé, but. Oh, quel but. Superbe but de Jean-Pierre Papin. Eh oui. C'est le cinquième but de Jean-Pierre cette saison. Et c'est certainement un des plus beaux. Une volée formidable. Sur un ballon profond, une remise de la tête. Il y a eu au milieu un Marseillais qui s'est interposé. On a cru que le ballon était perdu. Il était perdu, sauf pour Jean-Pierre Papin. Qui s'est couché. Regardez, la remise de la tête. Il y a Chris Wadol qui la touche au passage. On croit qu'elle est perdue. Mais elle est tombée de ce ballon. Il se couche. Il se couche sur cette balle. Elle est un petit peu écrasée. Mais c'est le... Trop profonde, trop profonde, pardon, de Ferrari. Par contre, celle-là est parfaite. Papin encore au milieu, il y avait Cantona. Mais en interception, il y avait Dogon qui a mis... Bon interception de Pardot. Cantona qui tente un... Oh, mais vite ! Oh là là ! Le poteau ! Oh, que c'était bien joué ! C'était génial de la part d'Eric Canté. Amoros. Accroché, non, dit M. Quignoux. Papin s'est retrouvé au sol. Mais M. l'arbitre n'a pas sifflé. Qui a été retenu. Cantona. Oh, belle reprise de volée. Bicycletta. Il a frappé au second poteau encore une fois. Il est bien frappé. Sorti de Joseph-Antoine. L'un après l'autre, après un relais. Philippe Verpruis centre. Et oui, belle interception de Joseph-Antoine Bell. Mais dégagement un petit peu. Casoni fait la remise en jeu avec Verpruis. Bernard Casoni à nouveau. Nouvelle tâche-à-t-arbre. Waddle. Amoros. Papin. Pas hors-jeu. Il va trouver quelqu'un au centre du terrain. Oui, il va trouver. Oh, il n'attendait plus Cantona. Il ne l'attendait plus car... Cherche Jean-Pierre Papin. Encore une petite erreur. Grosse erreur même de la défense. Et ballon contré. Et qui passe au-dessus. Il nous a semblé que ce ballon était en corner. Et qu'il avait été contré. Il est profilé entre Dogon et Lissarassou. Poitrine et... On le jure. Couvrant a été joué rapidement. Deschamps, sorti de Pardot. Cantona. En profondeur. On n'est pas en jeu. Jean-Pierre Papin. Il a aussi un love. Mais celui-là, il n'est pas dans le... Ilienne, là, les Marseillais. Il décourage un petit peu plus les Bordelais. Alors que là, encore une erreur de... Dordot. Et Papin, tout seul sur le côté droit. Qui attend Abedipelet au second poteau. Cette fois-ci, comme elle vient. C'est peut-être Casoni. Frappe contrée. Et ballon dégagé par Didier Deschamps. Et il l'a pas... Casoni. Et on est encore dans la surface de réparation bordelaise. Tête de Battiston, après celle de Cantona. Ça, il s'était remarquablement conduit. Voilà. Coup d'envoi de la deuxième... Casoni. Centre, pied droit, tête Abedipelet. Cantona, volé ! Contré ! Volé de Papin. Non, non, pas contré. C'est le geste du buteur sur ce centre venu de la gauche des pieds de Bernard Casoni. Éric Cantona en retrait. Et volé au-dessus de la transversale de Joseph-François à cette menace. Abedipelet pour Jean-Pierre Papin au milieu de la défense Girondine. Papin frappe, tire contrée. Non, oui, non. C'est derrière. Et Jean-Pierre Papin. Toujours. La vue du monde qui était venue. Papin, long dégagement en bon capitaine. Pour essayer de faire remonter ses troupes, il ne faut pas trop tarder, la menace de Cantona. La tête de Casoni, du Gary, Papin, comme vous le disiez tout de suite dans la rencontre. Voilà. Oh, bien fait, Stoikovic. Stoikovic. Oh, profondeur pour Jean-Pierre Papin qui peut s'entrer. Oh, presque décisive de Dragan et Stoikovic. Le dégagement qu'il voulait faire. Mais enfin, ça s'est bien arrangé. Et Papin, profondeur pour Stoikovic, c'est bien joué. Il a levé l'approche du dernier quart d'heure, qui est même entamé. Oui, et Deschamps qui a donné un bon ballon là, alors que Papin est en... Ah non, ça, ça va être trop difficile. Il sera trop court. Vervoort, Dugarry, Bolli dégage ce ballon, Stoikovic. Là, il n'y a pas d'horre-jeu. Attention, Waddle. Le second but. Eh oui, le second but. But de Papin. Sur ce centre en retrait de Waddle, sur cette action remarquablement combinée des deux hommes. L'Olympique de Marseille fait ce que l'on appelle le break. Beaucoup de tentatives et beaucoup d'échecs. J'ai remarqué Jean-Michel que Jean-Pierre Papin, après ses deux buts, est allé un petit peu à proximité de Bell pour lui faire la danse de Mila. Vous savez, la danse de la deuxième mi-temps à 10, après l'expulsion de Moser. Papin. Et reprise de Waddle, mais coup de sifflet de M. Kinyou. Papin hors-jeu. L'Olympique de Marseille fait ce que l'on appelle Jean-Pierre Papin. Aux prises avec Dogon. Il n'a pas pu rester debout. Jean-Pierre l'a bousculé par Dogon, mais régulièrement. Ouh là là. Et OEM Lille 2-0. Et OEM Bordeaux 2-0. Papin. Il a cherché le 1-2. Ah, interception. Eric Cantona. Eric Cantona. Papin. Cantona. Il voudrait bien le marquer. Ah oui, il le mérite. Il le mérite. En intervention de Jean-Luc Bernard Cazoli. Avec Papin. Deux buts encore ce soir, Papin. Très très bon. Remarquable capitaine de cette équipe. C'était difficile pour eux de venir gagner à Marseille. Oui, puisqu'au cours des dix dernières années, ils n'ont gagné qu'une fois ici. C'était en 84-84. Strykowicz. Il a encore un appel de balle de Papin. Et coup de sifflet final de M. Kinyou. Avec donc cette nouvelle victoire de l'Olympique de Marseille. 2-0. 14 et 82ème minute, Jean-Pierre Papin. Voilà.